ECOFLOW, BLUETI, ALLPOWER, SUKITEL, AFERI, NESESPO, j'aurais pu en rajouter des tonnes et des tonnes de marques de stations d'énergie portables. Toutefois, on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir dedans, donc à travers cette vidéo, je vais tenter de déblayer un petit peu tout ça, vous expliquer les grands principes, comment ça marche une station d'énergie. Alors, une station d'énergie, c'est une grosse caisse avec des poignées, parfois des roues. Pour cette vidéo, on va enlever les roues, ça ne surchargera pas trop le schéma. On trouve quoi à l'intérieur ? Évidemment, un pack batterie. Plus votre station d'énergie, vous allez la choisir avec une capacité importante et plus il y aura d'éléments connectés les uns avec les autres dans votre station d'énergie. Évidemment, votre station d'énergie sera plus chère, sera plus grosse et sera plus lourde. Donc pour le schéma, je reste sur un petit pack d'énergie. Alors, sur ce petit pack de cellules, l'AFPO4 par exemple, est connecté une carte électronique qu'on appelle un BMS, Battery Management System en anglais. C'est tout simplement une carte électronique qui va pouvoir protéger le pack batterie, les cellules, en l'empêchant de fonctionner en dehors de sa plage de fonctionnement. En surintensité, en surtention lors du chargement, en sous-tension pendant qu'on est en train de la décharger, en surchauffe, en sous-température. Par exemple, si on la met dehors et qu'on veut l'utiliser mais qu'il fait trop froid. Donc le BMS va empêcher le pack de cellules de fonctionner en dehors de sa plage de fonctionnement avec une sorte d'interrupteur interne. Dès qu'une des plages sera dépassée, le BMS coupera tout, que ce soit en charge ou en décharge. Sur ce BMS est connectée une petite sonde de température. Eh bien oui, parce qu'en fait, pendant la charge ou la décharge, les cellules ici présentes vont avoir tendance à chauffer. Donc il va falloir refroidir tout ça et il y aura sur votre station d'énergie des ventilateurs qui seront donc connectés au BMS. Ensuite, il va y avoir un shunt à l'intérieur de votre station d'énergie. C'est aussi un matériel électronique qui permet tout simplement de renvoyer des informations sur un écran déporté. Très souvent, ces stations d'énergie ont effectivement un écran qui nous indique des informations de capacité restante de la batterie, parfois de tension, d'intensité, de puissance utilisée, voire même pour certaines, d'énergie consommée. Donc le shunt sera connecté à ce petit écran extérieur. Et évidemment, comme ce shunt est un matériel électronique, il doit tout simplement être alimenté. Ensuite, du BMS et du shunt, on va passer par un système de protection, puis on va partir à l'utilisation. Alors, je vais bien détailler cette utilisation, une partie ici qui sera sur la recharge de la batterie et une partie ici qui sera sur l'utilisation de la batterie. Donc, on va avoir dans cette station d'énergie un transfo d'alimentation. Le même principe qu'un transformateur d'alimentation d'un ordinateur portable par exemple, mais évidemment bien plus gros, bien plus puissant. Et derrière, vous allez y connecter le cordon d'alimentation que vous connecterez ensuite sur votre réseau domestique via n'importe quelle prise. Il va y avoir aussi dans cette station d'énergie un régulateur MPPT. Alors, le régulateur MPPT, lui, il a pour objectif tout simplement de pouvoir prendre en charge la recharge solaire via des panneaux photovoltaïques. Alors, quand on vous dit que sur le secteur EDF, vous ne pouvez pas charger par exemple à plus de 500 watts, c'est parce que ce transformateur d'alimentation, lui, ne permet pas de délivrer plus de 500 watts en sortie. Et quand on vous dit que votre station d'énergie ne peut pas charger en solaire à plus de 300 watts, par exemple, c'est parce que ce régulateur MPPT ne peut pas délivrer plus de 300 watts en sortie pour aller recharger la batterie. Et petite particularité, souvent, sur la plupart des stations d'énergie, on peut, via le connecteur de la prise de recharge solaire, y connecter un cordon qui se branche à l'allume-cigar de votre voiture de façon à recharger les cellules pendant que vous roulez. Passons maintenant à la partie utilisation. Ici, nous allons avoir à l'intérieur de notre station d'énergie un convertisseur. Alors, quand vous achetez une station d'énergie, assurez-vous d'acheter une station d'énergie avec un convertisseur pur sinus. Ça permet de faire fonctionner tous les matériels en courant alternatif de votre habitation. Certaines stations n'ont pas forcément de convertisseur pur sinus. Alors, quand on vous dit qu'en sortie, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, 2000 watts, par exemple, comme sur une Blue Yeti AC200 Max, eh bien, c'est tout simplement limité à 2000 watts par le fameux convertisseur. Certaines stations peuvent envoyer 3000, 3500 watts. Eh bien, c'est toujours le convertisseur. Là-dessus, vous pourrez connecter quoi ? Tout simplement un frigidaire, un frigo, votre télé, des radiateurs électriques, des éclairages. Et puis, si votre station d'énergie est suffisamment grosse et bien calibrée, pourquoi pas y connecter l'ensemble de votre maison. Puis, enfin, il nous reste à la partie utilisation courant continu. Donc, on aura un petit module avec des prises USB et un allume-cigare, parfois des prises XT60 ou XT90, voire même des prises barillées de type DC5521 ou DC5525. Alors, les prises USB, souvent, elles sont au nombre de... enfin, il y a trois types de prises USB. Vous allez trouver des types USB-A classiques qui vont pouvoir délivrer du 5 volts, des prises USB-A 3.0, donc c'est du quick charge en 18 watts, et des prises USB-C qui peuvent délivrer jusqu'à 65 ou même carrément 100 watts pour certaines. Alors, là-dessus, sur ces prises USB, qu'est-ce que vous allez mettre ? Vous allez pouvoir y connecter vos smartphones, vos tablettes, vos laptops. Et puis, sur les prises allume-cigare, si vous êtes un petit peu vadrouilleur, l'esprit vanlife, road trip, eh bien, vous pourrez y connecter aussi des glacers à compression. Mais, attention, l'utilisation de ce courant continu sera souvent limitée au niveau de la prise allume-cigare à 12 volts 10 ampères. Certaines stations d'énergie peuvent proposer 12 volts jusqu'à 25 ampères. À vous de voir selon votre utilisation. Voilà, on a fait le tour de ce que contient une station d'énergie. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.